Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Et maintenant, le moment que nous avons attendu est ici. Cela fait 21 ans que c'est le tube de karaoké par excellence. Et ce n'est pas Leïla Bechti qui dira le contraire, ici en plein chaud avec Gilles Lelouch, depuis la banquette arrière d'une voiture. Un demi-million de vues et des milliers de commentaires confirment s'il en était besoin le caractère culte de Sous-le-Vent. Cette chanson-là rentre dans le panthéon de ces grandes chansons populaires. La mélodie rencontre un texte qui rencontre deux voix, qui rencontre une époque et qui rencontre un public. Et si tu crois que j'ai peur, c'est faux. Sortie en 2001 et interprétée par Garou en duo avec Céline Dion, Sous-le-Vent a propulsé le chanteur canadien au rang de superstar internationale. C'est sûr que la chanson Sous-le-Vent a changé ma vie, fait partie de ma vie et représente bien ma vie. Pourtant, la chanson telle qu'on la connaît aujourd'hui n'aurait jamais dû exister. Au départ, Céline Dion ne faisait pas partie du projet. Il n'avait jamais été question ou entendu que ce soit en duo, mais bel et bien en solo. Ça a été compliqué parce qu'au niveau tonalité, comment on allait emboîter la fin de la chanson dans nos voix. Je suis sûr qu'elle n'aurait pas eu le même destin en solo. Ça, c'est sûr et certain. Ils ont une énorme complicité entre eux. C'est vraiment une histoire de famille. Retour sur l'histoire de l'un des duos les plus mythiques de la chanson francophone. Septembre 1998, les Français découvrent un jeune chanteur canadien encore inconnu chez nous. Garou, 26 ans. Il brûle les planches avec son rôle de Quasimodo dans Notre-Dame-de-Paris, la comédie musicale aux 3 millions de spectateurs en France. Garou, quand il fait Notre-Dame-de-Paris, il n'est pas du tout connu. Il a un groupe qui s'appelle les Intouchables. Il joue dans des bars. C'est vraiment une vie de bohème. Et c'est vrai que cette comédie musicale, là où on lui avait confié le rôle le plus difficile, devient l'un des rôles les plus emblématiques. Et définitivement, les projecteurs se tournent vers lui. La France adopte immédiatement ce type dont on ne savait pas qui il était six mois avant. Très vite, tous les producteurs s'arrachent la révélation de la comédie musicale. Pendant trois ans, j'ai dit non à toutes les propositions, même si on était au top. Mais je ne voulais pas, je voulais rester dans mon rôle de Quasimodo. Garou veut profiter au maximum de cette vie de troupe et de l'aventure Notre-Dame de Paris. Mais une rencontre déterminante va le pousser à voler de ses propres ailes. Début de l'année 2000, Garou fait le grand saut. Il entre en studio pour enregistrer son premier album solo. Poussé par son nouveau manager, un certain René Angélil, le mari de Céline Dion. René Angélil va avoir un coup de cœur pour ce garçon, un peu comme un fils. Et c'est vrai que cet organe qu'il a, cette façon de chanter qu'il a, cette voix éraillée, la puissance vocale aussi, vont finir de le combler. A ce moment-là, Céline Dion, elle est enceinte, elle veut faire une petite pause dans sa carrière. Et donc, on propose l'intégralité du management et des équipes techniques de Céline Dion, la plus grande star de la planète à ce moment-là, à ce jeune mec qui est Garou. Ensemble, ils façonnent le répertoire de Garou. C'est d'ailleurs René Angélil qui va mettre la main sur la chanson « Sous le vent », écrite par Jacques Vénérouseau, cinq ans auparavant. Jacques Vénérouseau, c'est d'abord un guitariste. C'est quelqu'un qui a une empreinte, qui est musicien, qui a une vraie oreille musicale. Et puis, il va décider de devenir auteur, compositeur, interprète. Et à partir de là, effectivement, il va signer des titres incroyables pour beaucoup de monde. Michel Sardou, Patrick Chury, Céline Dion, justement, Garou. Il y en a énormément. « Sous le vent », un texte très intime que Jacques Vénérouseau n'avait jusqu'alors partagé avec personne. Cette chanson, elle raconte l'éloignement de quelqu'un que j'aimais beaucoup. Ces personnes irremplaçables qui s'éloignent, on ne sait pas trop où elles vont. Et donc, on se dit qu'elles sont parties à suivre au levant et qu'elles restent quand même en contact avec nous. Garou s'approprie tout de suite le texte. Et une fois la maquette terminée, il l'envoie à René Angélil, qui lui répond d'une façon assez inattendue. « Et si tu crois que j'ai peur, c'est faux. » Et là, René m'appelle un moment et elle me dit « Céline, elle écoute les maquettes. Elle aime les chansons. » Puis elle me donnait des commentaires, tout ça. « Mais là, elle en a une. Elle chante. Sur ta voix, elle remet. Elle chante. Elle fait des harmonies. » « C'est bon à tabarnak. C'est sous le vent. Tu voudrais pas qu'on essaye un duo. » Une fois le texte adapté en duo, Céline Dion et Garou entrent en studio. On a été émerveillés. C'était tellement beau. On faisait tout noir avec les bougies. On s'est assis dans le studio et on a chanté la chanson ensemble. Ça a été un régal. Un moment unique pour les deux artistes, surtout pour la chanteuse qui est désormais à quelques semaines seulement de donner naissance à René Charles. « Fais comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grand voile. J'ai glissé sous le vent. Fais comme si je quittais la terre. » Franchement, je l'avais jamais vue si sereine. Elle était sereine, elle était en paix. Elle était vraiment... Mon bébé s'en vient. Donc, c'était beau. Elle était vraiment en paix. Heureuse, bien, confortable. Rien à prouver. Donc, c'était pas la pression sur elle non plus. C'était vraiment la grande sœur qui venait dire « Je vais aider mon petit frère. » Donc, c'était magnifique. « Fais comme si j'avais pris la mer. » Sous le vent, sort le 29 octobre 2001. Elle permet au duo de remporter une victoire de la musique et un Energy Music Award. Mais surtout, elle salue une amitié très forte entre les deux artistes. Une complicité qui ne facilitera d'ailleurs pas le tournage du clip, quelques mois après l'accouchement de Céline Dion. On a eu énormément de fourrilles, de grosses déconnades. On partait en vrille, tu sais, des fois pour lâcher la pression. Chaque fois qu'on se retournait à la tête, on s'est rendusse de... Quand on donnait la réplique à l'autre à rencontrer... Mais on aurait jamais dû se faire ça parce qu'après ça, on n'arrivait plus à tourner. Quand on voit Céline Dion et Garou l'un à côté de l'autre, c'est fort parce que c'est cet esprit de famille très québécoise d'ailleurs, très canadienne. Et on sait d'où ils viennent. Et ce sont des gens simples, des gens qui ont énormément de talent, mais qui sont restés eux, qui ont une vraie humilité. L'amitié entre les deux artistes atteint des sommets en mars 2002. Pour célébrer le premier Bercy de Garou, Céline Dion fait un cadeau aux chanteurs et aux 17 000 fans présents ce soir-là. Ma première surprise de ce moment, c'est sa tenue, un espèce de truc de pirate. C'est Céline Dion, c'est une star internationale. C'est l'une des plus grosses vendeuses au monde déjà à cette époque-là. Et elle arrive sur scène et elle chante avec Garou. On sent que Garou, il est complètement émerveillé parce qu'il a ce côté, ses yeux d'enfant. Et elle, elle incarne la patronne, la réussite. Vraiment, je pense qu'il n'aurait jamais imaginé vivre quelque chose d'aussi beau. « Fais comme si j'avais pris la mer, j'ai sorti la grand voile et j'ai le laissé sous le vent. Fais comme si je quittais la mer. » Le public, c'était... Ça a été l'explosion volcanique à souhait. Malgré tout ça, tout ce délire-là, en fait, j'avais plutôt l'impression qu'on se retrouvait dans la petite pièce avec les bougies. « Sous le vent » « Sous le vent » « C'est quelqu'un qui pèse dans la chanson française. » 20 ans plus tard, Garou continue de chanter sous le vent sur toutes les scènes du monde. Ce titre reste encore aujourd'hui le plus grand succès de sa carrière. « Sous le vent » « Sous le vent »